Enfin, le CNPF estime que les chefs d'entreprise se retrouvent devant un choix semblable à celui de mars 1978. Une erreur peut avoir des conséquences graves pour l'entreprise et pour la France, dit M. Serac, le patron des patrons. Écoutez-le. Après une longue campagne électorale, les chefs d'entreprise se retrouvent devant un choix semblable à celui de mars 1978. D'un côté, la volonté de maintenir et de renforcer une société de liberté et d'initiative fondée sur la libre entreprise. De l'autre, la volonté, malgré toutes les habiletés oratoires, de mettre en place une société qui ne peut être que la fille du programme commun, entraînant ainsi notre pays dans la voie du collectivisme. Nous avons été unanimes à rejeter le programme, ce programme comme l'a fait ensuite la majorité des Français. Nous dénonçons aujourd'hui les dangers de tout ce qui y conduit. La France est solidaire d'un monde occidental de liberté. L'esprit d'initiative et le sens des responsabilités conditionnent la survie et les progrès de notre économie. Il n'est donc pas d'autre choix que de libérer le dynamisme des entreprises petites, moyennes et grandes. C'est le seul qui permet d'améliorer progressivement les conditions de vie et d'emploi des Français et d'assurer la place de la France dans le monde. Pour y parvenir, des insuffisances restent à corriger. Il faudra très vite conduire une politique d'emploi plus dynamique, desserrer les contraintes qui paralysent, alléger les charges sociales et fiscales dont le poids s'est considérablement alourdi. Les chefs d'entreprise sont devant un choix fondamental de société. Ils ne doivent pas oublier qu'une erreur ou une abstention de leur part auraient les conséquences les plus graves, et pour les entreprises, et pour la France. Sous-titrage Société Radio-Canada